Générique ... Encore rendez-vous de l'information de ce soir, madame, monsieur, merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une vingtaine de magistrats participent depuis ce matin à un atelier de formation sur la lutte contre la traite des enfants en République du Bénin. Vous suivrez le compte rendu de la première journée de cet atelier dans cette édition. Au total, huit partis politiques ont pu répondre présents la nuit dernière à l'appel du dépôt des dossiers de candidature dans le cadre des législatives de janvier 2023. Retour dans cette édition sur cette soirée marathon pour tous les acteurs impliqués dans ce processus. En Ukraine, situation toujours instable sur le front énergétique, la Russie continue de bombarder les installations électriques ukrainiennes. Voilà pour le sommaire de développement de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois encore, merci. Depuis ce matin, comme je l'annonçais en titre, une vingtaine de magistrats participent à un atelier de formation sur la lutte contre la traite des enfants en République du Bénin. objectif, renforcer leurs capacités dans leur mission d'assistance aux victimes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Compte rendu, Clément Stonoukouin. Pendant trois jours, les participants à cet atelier vont se familiariser à divers concepts relatifs à la traite des personnes. Le but est de les outiller afin qu'ils assurent au mieux leur mission de prévention, de protection et d'assistance aux victimes. Selon Chira Menobedi Patindé, directeur général de l'évaluation et de l'observatoire du changement social, il s'agira de faire un rappel sur les concepts clés de la traite des personnes, de renforcer les connaissances des participants sur le cadre juridique et institutionnel, le plan international et national en matière de la lutte contre la traite des personnes, mettre à la disposition des participants des outils techniques et connaissances nécessaires à l'effet de détecter, d'identifier une potentielle victime et procéder à son audition selon la procédure adéquate. Renforcer la connaissance des participants sur la procédure judiciaire en matière de poursuite des auteurs de la traite des personnes et sur les méthodes spécifiques d'investigation liées à la nature de l'infraction des traites des personnes. Outiller les participants sur les techniques procédures de coopération et d'extradition en matière de lutte contre la traite des personnes. initier les participants à la maîtrise du processus de protection des victimes de traite suivant la chaîne de la prise en charge et apprendre aux participants les techniques de planification et de mise en œuvre d'une session de formation. Partant de l'état des lieux du phénomène dans le monde, la représentante de l'ambassade de France fait remarquer que la traite des personnes est une menace à la sécurité humaine. La dernière édition du rapport annuel mondial contre la traite des personnes de l'ONUDC publiée en février 2021 établit que des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont victimes de la traite des personnes dans leur pays ou à l'étranger. Tristement, les femmes et les filles représentent la vaste majorité des victimes détectées de la traite des êtres humains de le monde, représentant respectivement 49% et 23% des victimes. Des efforts sont encore nécessaires pour protéger les victimes potentielles. Ils représentent un enjeu de sécurité globale, alimentant la corruption, les migrations irrégulières et le terrorisme. Au Béné, les efforts se multiplient pour l'éradication du fléau. Le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale se félicite des avancées sur le plan institutionnel. À la date d'aujourd'hui, on peut affirmer sans embâche que le dossier relatif à la lutte contre la traite des personnes au Béné est pris en charge et connaît une évolution encourageante grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués dans le dispositif de lutte. Mieux, en matière de renforcement du cadre institutionnel, d'un dispositif multi-acteur et multi-settoriel est mis en place. Nous pouvons raisonnablement nous en féliciter sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction ni dans l'inaction ou dans l'immobilisme. Le projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée est financé par l'Union européenne et co-financé par la France. Il est mis en œuvre au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Nigeria. Parlons maintenant de la soirée de clôture des dossiers de candidature pour les législatives de 2023 à la Sénat. Quelques heures avant la fermeture du portail de l'institution, plusieurs partis politiques se sont présentés hier soir à la Commission électorale nationale autonome. Ce fut une véritable cousse contre la montre. Retour sur cette soirée marathon de dépôt des dossiers vécu par Stan Slasamoa du côté de la Sénat. C'est une soirée marathon qui s'ouvre avec le parti Union progressiste Le Renouveau. La délégation conduite par Christelle Hondon-Nougbo est aperçue dans la pénombre. Échange convivial et explication du processus, tout y est. Les membres de l'UPR seront installés dans la salle, espérant leur tour. Le bloc républicain viendra quelques minutes plus tard avec sa délégation conduite par Abdoulaye Biotchané. Leur dossier est contenu dans une cantine soigneusement apprêtée pour l'occasion. Après le dépôt du dossier de candidature et les formalités, Abdoulaye Biotchané s'est confié aux médias. Je suis heureux d'être ici avec de nombreux camarades qui nous ont aidés à accomplir cette formalité. Les dossiers ont été déposés et bien rangés. Je veux me féliciter aussi du dispositif qui est mis en place par la Sénat. Et comme nous le voyons tous, c'est à la perfection. Je veux donc féliciter le président Sakhalafia et ses autres collègues pour le travail qui a été fait à ce jour. Ensuite, se succéderont respectivement dans les locaux de la Sénat les membres des partis Mouel-Bénin, les démocrates et le mouvement populaire de libération. Les mêmes explications leur seront fournies en attendant leur tour avant le dépôt de leur dossier de candidature. C'est dans une valise bien scellée que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a mis ses dossiers de candidature pour les législatives de 2023. La délégation conduite par l'ancien bâtonnier Cyril Djikoui sera reçue par les responsables de la Commission électorale nationale autonome. Formalité d'usage, explication du processus, les informations utiles leur seront apportées. Le mandataire du parti UDBN va s'inscrire sur la liste en attendant lui aussi son tour de réception. À minuit exactement, la Commission électorale nationale autonome a refermé ses portes. On retient de façon provisoire que huit formations politiques auront déposé leur dossier. Force Corée pour un Bénin émergent, Union Progressiste, Le Renouveau, Bloc Républicain, Mouel Bénin, Nouvelle Force Nationale, Les Démocrates, Le Mouvement Populaire de Libération et l'Union Démocratique pour un Bénin nouveau. Une mention spéciale au tout premier parti politique qui a fait son apparition hier dans les locaux de la Sénat. Il s'agit bien du parti Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE. C'est le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, qui a conduit la délégation. Voici le compte rendu de Stanislas Amor. C'est le parti Force Corée pour un Bénin émergent qui a ouvert le bal du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat en vue des législatives de 2023. Paul Rompé, Idriss Oubako et leurs camarades ont été accueillis pour la circonstance par le président de l'institution. Après les formalités d'usage et la réception de leurs dossiers, le secrétaire exécutif national des Force Corée pour un Bénin émergent s'est présenté face aux hommes des médias. Je crois qu'après le contrôle, il y a une parfaite harmonie entre le travail fait par notre équipe et l'équipe de la Sénat. Je dois encourager la digitalisation des services et je crois que ça a facilité beaucoup de choses. L'obtention du casier judiciaire par exemple, ça a été très facile pour tous les candidats. Et pour le QITUS, je crois que ceux qui n'ont pas pu s'adapter, malheureusement, ont été écartés de notre liste. La suite, quelques pièces encore à mener pour qu'on nous délivre le récépissé définitif et que nos candidats se déplacent convenablement sur le terrain. Sur la question de l'obtention du QITUS fiscale, Paul Rompé donne sa lecture. En tant que chef de fait de l'opposition, ce n'est pas à moi d'obtenir l'équitus déjà. Mon devoir a été d'alerter à temps et de solliciter les militants à se mettre à jour vis-à-vis du fisc. Donc il n'y a pas autre moyen que de l'avoir, c'est d'être à jour, de pouvoir produire sa situation fiscale zéro et puis assez facilement. Il faut noter qu'après cette étape importante de réception des dossiers de candidature, les différentes formations politiques auront 72 heures pour apporter les éventuels compléments. Il faut s'y aller que quelques heures plus tôt, dans la matinée d'hier, le président de la Cour constitutionnelle était dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour constater le dispositif mis en place par l'institution pour permettre aux candidats de déposer leur dossier. Edentivi a recueilli les avis du président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Isifou, et le directeur général des élections, Bukhari, Souley Adam. Notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle dans les rapports que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la constitution statuise souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. C'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme du dépôt de candidatures par les partis politiques et se rendre compte que tout se passe tel que cela devrait se passer. La salle où vous vous trouvez a été aménagée à l'esprit pour la réunion. Sinon c'est une salle que nous appelons salle d'accueil des partis politiques. C'est ici qu'en principe tous les partis qui ont été enregistrés dès le portail de la Sénat viennent pour se faire enregistrer une deuxième fois. On leur explique toute la démarche et s'ils sont prêts, on les dirige vers les équipes qui sont dans trois salles différentes pour recevoir leur éducation de candidatures. Changeons de registre maintenant. Le Conseil des ministres s'est déroulé hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres la création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Suivons un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wifrid Leandre Rombédi. Au titre des mesures normatives, en point 1, création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Le gouvernement entend œuvrer pour la promotion du cinéma, l'objectif étant de favoriser sa contribution à la croissance économique. Le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts en vue du rayonnement de l'image de notre pays au plan international. À cet effet, il s'avère indispensable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C'est ce qui justifie la création du présent comité qu'animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine. Celui-ci aura notamment pour mission de proposer, analyser, accompagner et ou apprécier les projets et actions devant permettre l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l'épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. La réforme du crédit bail dans l'espace UEMOA et surtout l'adoption par les États-partis de la loi irrelative appelle une nouvelle relecture de la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021 modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 relative au bail à usage d'habitation en vue d'en soustraire les dispositions qui pourraient être source de conflits. En effet, les insuffisances et contradictions sont principalement liées à Certaines exclusions contenues dans le champ d'application de la loi sous étude L'application des dispositions de la loi relative au crédit bail aux immeubles objets de la loi sur le bail à usage d'habitation La résiliation du contrat de location à cession dont la définition doit par ailleurs être renvoyée au chapitre irrelatif. Le Conseil a instruit les ministres concernés d'en assurer la discussion devant le Parlement. Ils ont été par ailleurs adoptés, au titre des mesures normatives, les décrets portants, attributions, organisations et fonctionnements du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Hors du Bénin, situation toujours instable sur le front énergétique La Russie continue de bombarder les installations électriques ukrainiennes Conséquence, depuis ce lundi 31 octobre, les coupures d'électricité se sont aggravées et elles impactent fortement le quotidien des Ukrainiens mais particuliers comme entreprise semblent y faire face avec une résilience étonnante. La situation est cependant très chaotique. Mardi, une bonne partie de la ville était privée d'électricité mais hier, la situation s'est globalement améliorée dans la capitale. Cependant, dans d'autres villes, les bombardements se poursuivent. Tous les Ukrainiens se préparent à un hiver difficile. 40% des centrales électriques du pays auraient été bombardées ces dernières semaines et cela impacte l'approvisionnement en eau des minages, le chauffage, les communications quotidiennes, le fonctionnement des écoles et des entreprises. Mais on se demande quand même jusqu'à quand cette résistance tiendra car la Russie continue de frapper inlassablement le réseau électrique ukrainien. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benetireiden.tv mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV, Diaspora FM sur App Store et Play Store. Voilà, Mesdames, Messieurs, bonne suite de nos programmes. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada